Le Top 10 est un programme qui vous permettra de développer votre force et vos capacités de coordination. Vous pouvez le faire seul, chez vous. Faites des mouvements harmonieux, toujours au même rythme. Faites chaque exercice de chaque côté en essayant d'enchaîner deux séries. Si le nombre de répétitions par série vous semble insuffisant, vous pouvez l'augmenter. Vous pouvez également augmenter le niveau de difficulté des exercices en modifiant légèrement la position de base ou en utilisant un support instable. Pour être bien préparé et en forme pour la saison des sports d'hiver, prévoyez 15 à 20 minutes d'entraînement au moins 2 à 3 fois par semaine. Allongez-vous sur le dos. Levez les bras et placez vos mains à hauteur des oreilles. Fléchissez le buste en amenant le coude vers le genou opposé. coude gauche et genou droit coude droit et genou gauche Les épaules et la tête ne doivent pas toucher le sol Répétez l'exercice 25 à 30 fois Allongez-vous sur le dos. Fléchissez les jambes et abaissez-les d'un côté, puis de l'autre. Tournez alternativement la tête dans la direction opposée. Les épaules sont plaquées au sol. Les jambes ne doivent pas toucher par terre. Faites 25 à 30 répétitions. Cet exercice renforce la musculature du buste, très importante pour les skieurs. Pour augmenter la difficulté, répétez l'exercice jambe tendue. Allongez-vous sur le côté en vous appuyant sur un coude. Soulevez le bassin, puis abaissez-le. Faites 25 à 30 répétitions de chaque côté. Pour augmenter la difficulté, effectuez des battements avec le bras et la jambe tendues. Mettez-vous à genoux, main à plat sur le sol. Amenez le coude vers le genou opposé, puis tendez le bras et la jambe. Le bras et la jambe sont tendus à l'horizontale. Faites des mouvements harmonieux en évitant de cambrer le dos. Faites 25 à 30 répétitions de chaque côté. Pour augmenter la difficulté, placez un coussin sous votre genou. Allongez-vous sur le dos en plaçant le pied gauche sur le genou droit. Soulevez le bassin, puis abaissez-le. Cet exercice permet de renforcer la musculature du genou et de protéger les ligaments croisés antérieurs. Répétez le mouvement 25 à 30 fois de chaque côté. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez surélever l'appui. Prenez par exemple une chaise ou un ballon de gymnastique. Installez-vous en position pour faire des pompes. Gardez le dos bien droit sans trop lever les fesses. Fléchissez les coudes, puis tendez-les. Faites 20 à 30 répétitions. Pour faciliter l'exercice, vous pouvez prendre appui sur les genoux. Et pour augmenter la difficulté, faites l'exercice sur une seule jambe. Prenez appui sur une chaise ou contre un mur. Fléchissez, puis tendez le genou. L'articulation du genou ne doit pas être entièrement tendue. Les mouvements ne doivent pas être saccadés, afin que les muscles travaillent correctement. Faites l'exercice en une seule fois, sans pause. Répétez le mouvement 20 à 30 fois de chaque côté. Pour augmenter la difficulté, faites des flexions plus profondes. Posez le pied sur une serviette éponge enroulée, puis restez en équilibre sur une jambe. Pour augmenter la difficulté, fléchissez un peu plus le genou. Variez l'exercice en alternant différents supports instables. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez faire des mouvements avec les bras. Faites des sauts latéraux d'une jambe sur l'autre. La jambe libre suit le mouvement de la jambe d'appui. Stabilisez l'ensemble de votre corps. Faites des séries de 20 à 30 sauts. Plus les sauts sont amples, plus l'exercice est difficile. Cet exercice permet de développer la force et la coordination. Fléchissez légèrement les genoux. Sautez sur la première marche et stabilisez votre position. Faites une série de 5 à 10 sauts. Refaites l'exercice en descendant. Fléchissez légèrement les genoux. Sautez sur la première marche et stabilisez votre position. En descente, cet exercice fait travailler les muscles utilisés pour freiner. Refaites une série de 5 à 10 sauts. Pour les genoux sensibles, les sauts de lapin sont préférables aux sauts latéraux. Cet exercice spécifique pour la préparation au ski peut être facilement intégré dans la vie quotidienne. Pour le réaliser, il suffit d'un bon escalier et d'une bonne paire de chaussures.